M. le Président, je vais commencer par remercier le Premier ministre et son gouvernement pour les travails très grands qu'ils ont abattus. M. le Premier ministre, vous m'avez vu descendre du perchoir, c'est-à-dire que l'air est grave. M. le Premier ministre, je vais commencer mon propos par une histoire que j'ai racontée une fois dans cet hémicycle. Cette histoire vaut autant pour le gouvernement que pour l'Assemblée nationale. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de la dalle gardée par les militaires dans une forêt ? C'est-à-dire, M. le Premier ministre, dans un royaume, cent ans après, on gardait une dalle. Mais un nouveau commandant est arrivé dans la garnison. Il pose la question, mais cette dalle, on la garde pourquoi ? Personne ne pouvait lui répondre. Ah non, c'est comme ça que nous nous faisons, nous gardons cette dalle, ça fait des années. Le commandant dit, mais comment on peut garder une dalle comme ça ? En pleine brousse, on y place des militaires ? Il a dit, oui, c'est comme ça, d'habitude c'est toujours comme ça. Et le commandant, très malin qu'il était, il est allé fouiller dans les archives, il s'est rendu compte que c'était une histoire rocambolesque. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Les documents renseignent qu'il était question d'aller poser la première pierre pour la construction d'une garnison militaire, loin de la ville. Et en principe, on devait construire la dalle pour que le roi, demain, vienne poser la première pierre. Parce que c'était dans la brousse, les animaux sauvages étaient passés la nuit et ils ont dérangé la dalle. Le matin, le roi ne pouvait pas poser la pierre et il a instruit, cette fois-là, qu'on construise la dalle et qu'on la fasse garder jusqu'à ce qu'il viendra poser la première pierre. Comme la première pierre n'a jamais été posée, la dalle fut gardée 100 ans. Et après, personne n'a compris, personne ne pouvait expliquer pourquoi la dalle continue à être gardée. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici et vous, le gouvernement, et nous, le Parlement. Nous sommes en train de garder une dalle et lorsqu'on pose la question pourquoi on la garde, personne ne sait répondre. Alors, je vais faire comme le commandant qui est venu, qui a posé la question, qui est allé vérifier dans les archives pour comprendre pourquoi on peut garder une dalle comme ça pendant des années et des années par des militaires. Monsieur le Premier ministre, vous savez, depuis que notre pays a accédé à son indépendance, moi qui vous parle ici, je suis un ancien opposant. Vous vous adressez au Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis un ancien, je suis un ancien, je suis un ancien opposant. Nous avons eu à dénoncer, à dénoncer de manière aussi claire la gestion de ces pays par le régime Obotu, par le régime Kabila et ce n'est pas pour rien qu'on les faisait. C'est parce qu'en principe, nous avons estimé que tous ces régimes étaient des régimes de prédation. Ces régimes concentraient tous les efforts du peuple, tout ce qu'il y avait comme richesse entre les mains d'un petit groupe d'individus. À travers, vous vous en doutez, le budget que nous sommes en train de voler. Il ne suffit que de voir ces budgets, vous allez comprendre que c'est ça la réalité. Et ces budgets démontrent clairement que le peuple est laissé pour compte. Je vais vous donner des exemples, M. le Premier ministre. Quand vous ouvrez le document 1, qui est en fait le squelette du budget, à la page 46, 47, vous allez voir que pour les équipements militaires, on y a loué 2 milliards de francs congolais. Ce qui fait l'équivalent d'un million de dollars dans un pays à guerre. Mais il vous souviendra que dans le même hémicycle, lorsque vous présentiez votre programme d'action, dans le cadre du budget, dans le cadre, dirais-je, cadre budgétaire à moyen terme, vous avez ici expliqué de manière claire quelles étaient les priorités de votre gouvernement. Si j'ai bonne mémoire, c'était 16, donc 16 piliers, dans lesquels, dans lesquels, la pacification de l'Est du pays, le social, et l'enseignement étaient des priorités, des priorités. Aujourd'hui, ce mandat ne peut réussir que si la gratuité de l'enseignement réussit et que si l'Est du pays est pacifié. Mais comment pouvons-nous arriver à ces résultats si on a un budget qui ne reflète pas en fait la vision, la vision que vous nous avez présentée ici ? Un budget, c'est quoi en fait ? Un budget, c'est une vision exprimée en chiffres, en termes de recettes et de dépenses. Le budget reflète la vision qu'a le gouvernement. Alors, M. le Premier ministre, nous nous sommes entretenus. Honorable Président, vous me demandez de m'adresser à vous, mais ce n'est pas vous qui avez présenté le budget, je m'excuse. C'est comme ça que j'essaie un peu de parler au Premier ministre. Alors, M. le Premier ministre, nous avions discuté, vous vous souvenez, longuement, sur la réduction des trains de vue des institutions. Mais aujourd'hui, ces budgets, je l'ai bien scruté, honouré Président et chers collègues, l'article 37 de la loi sur la finance publique établit 16, je dis bien 9, excusez-moi, 9 titres comme squelettes d'un budget. Il s'agit bien de la dette publique en capital, intérêts sur la dette publique, dépenses du personnel, biens immatériels, dépenses des prestations, là où nous trouvons les FCR, le Fonds secret des recherches, FCR, Voyage, Tiquet et autres, transferts et subventions, dépenses d'équipement, dépenses de réhabilitation, construction, addition d'ouvrage, 9, Prés et avance. Ce qui me réjouit, c'est que dans le Prés et Avance, vous n'avez rien marqué parce que nous avons, quand j'ai posé la question, il y a les FPI et les autres services de l'État qui font déjà ce travail. Mais regardez comment vous avez réparti cet argent, M. le Premier ministre. Poursuivez. Vous avez alloué au point 4, biens immatériels, ce qui inclut le frais de fonctionnement des institutions, au point 5, dépenses et prestations, je parle bien de l'article français de la loi sur les finances publiques, fonds secret des recherches, FC, tickets de voyage et autres. Près de 900 milliards de francs congolais. Et ça, ça alourdit le budget de fonctionnement des institutions. Il y a aussi, dans les transferts de subventions, les interventions, les prestations sociales, M. le Premier ministre, vous y avez alloué 2 000 milliards de francs congolais. C'est inacceptable. M. le Premier ministre, notre pays est en guerre. Je veux nous poser la question, nous tous qui sommes ici, qui d'entre nous ici peut accepter que son enfant qui vient de terminer, soit l'université, soit les humanités, aille à Camina faire la formation militaire pour défendre le pays ? Personne n'enverra son enfant. Justement parce que nos militaires ne sont pas bien payés. Et nous tous ici, nous allons dire que c'est gâcher l'avenir d'un enfant, l'envoyer faire l'armée. C'est inexplicable pour un pays en guerre. Ici, je me rappelle que lorsque le Japon frappait les États-Unis à pire l'arbre, les Américains firent mobilisés. Chaque dignitaire du régime à l'époque envoyait un enfant faire les services militaires. Les ministres, les députés et autres. Et voir les enfants qui étaient refusés dans les services militaires, beaucoup s'épandèrent parce qu'ils estimaient qu'ils étaient humiliés le fait qu'ils n'étaient pas acceptés dans les forces armées pour aller défendre leur pays. Et chez nous, nous-mêmes hommes politiques, nous ne savons pas envoyer nos enfants faire l'armée, pour protéger notre haut-pouvoir. C'est très grave parce que notre budget pose déjà problème. Je ne veux pas aller dans des... Je veux rester dans les chiffres, M. le Premier ministre. Je vous fais une proposition. au fait, au fait, certainement, nous allons, je vais revenir à l'écofine, mais accordez-moi une minute seulement, je veux aller dans les chiffres que le budget nous a donnés. M. le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, vous y avez alloué 261 milliards 532 millions 945 mille 588 francs congolais, nous vous proposons la réduction de 30%. Et en ce qui concerne les frais de fonctionnement, F.C.R. et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 millions 821 811 francs congolais, nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions, nous aurons à récolter, si l'écofine allait dans l'essence de nos propositions, nous allons récolter 1 000 milliards 345 millions 672 672 154 157 francs congolais. Et voyez, M. le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour rémunération 62 000, l'armée, la police, 60 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il nous restera une enveloppe que nous allons déverser dans le CQP pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Et parce que, M. le Premier ministre, vous allez constater que cette réduction ne touche pas aux droits acquis parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis, c'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne doit pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices alors que nous-mêmes, dirigeants, nous ne faisons pas ces sacrifices. autant tout le monde ne fait les sacrifices, nous demandons au peuple de faire des sacrifices, nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, c'est qu'un ministre touché hier soit divisé par des. Nous devons accepter que certains députés touchés hier soient divisés par des. Ce n'est pas du populisme, je suis sourié et je sais de quoi je parle. Alors, chers collègues, pour chiter, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant parce qu'il a déjà déposé ses projets de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître parce que nous pouvons faire de ses projets de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est. Vous qui êtes en place, vous à l'insécurité, vous qui souffrez avec nous, bien entendu, vous qui venez régulièrement ici, arborant des banquettes, vous l'ensez chez des plénières que l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ces budgets. C'est l'occasion nous est donnée de corriger ces budgets et de revoir le tout de faute en comble de manière à doubler voire même tripler le budget de l'armée et de l'éducation. Merci beaucoup, André Président. Merci collègues, merci.